Évidemment, moi aussi, j'ai lu la note de M. Florent Thibas, cadre moyen de l'armée congolaise, qui se prend pour un gros administrateur. Déjà, M. Florent Thibas et ceux qui le suivent doivent comprendre que dans l'administration, la présidence de la République, un ministère, mais en tout cas, bref, dans l'administration, et c'est encore pire lorsqu'il s'agit de la présidence de la République, on ne peut pas sortir une note officielle signée du chef du cabinet du président et dans la note, il s'agit d'un nom d'emprunt et que personne n'a vérifié si c'est le nom sur l'acte de naissance. Première chose. Deuxième chose, lorsque M. Florent Thibas dit aux Congolais qu'on critique Françoise Jolie, mais les Congolais n'insultent pas une étrangère, les Congolais ne calomnie pas une étrangère, les Congolais critiquent le comportement de cette étrangère à la tête du pouvoir. Déjà, il y a beaucoup à dire sur cette femme à côté de Denis Sassou-Guessot. Même si tout le monde le sait, je n'aime pas Denis Sassou-Guessot, je le déteste même du fait qu'il détruit notre pays. Mais n'empêche, n'empêche, cette femme, à chaque fois, quand Sassou marche, elle marche à la hauteur de Sassou, c'est-à-dire qu'elle se met au même rang protocolaire que Denis Sassou-Guessot. Alors, qui est-elle ? Antoinette ? C'est la doublette d'Antoinette ? Ou c'est la vice-présidente du Congo ? En réalité, sur le plan protocolaire, si elle est conseillère avec le rang de ministre, elle doit marcher derrière le président et non pas à côté au même niveau du président. À table, elle s'assoit à la droite du président au même niveau que le président. Et on laisse faire. Et vous avez des gens comme Dominique Okimba qui parle. Il est qui déjà, Dominique Okimba ? Le patron de quoi ? De la sécurité nationale. Mais ce qu'est Okimba, c'est quoi la sécurité nationale ? Parce que la sécurité nationale passe aussi par la sécurité du président de la République qui se retrouve avec une franco-rwandaise. Elle n'est pas franco-congolaise. Elle n'est pas congolo-rwandaise. Elle est franco-rwandaise. Donc, avec aucun lien avec le Congo. Aucune affinité avec le Congo. Il n'a même pas eu un petit copain congolais quand elle avait 16 ans ou 17 ans. Rien. Donc, aucun sentiment national ne peut habiter cette femme pour le Congo. Donc, trahir Sassou, ce serait facile. Trahir le Congo, ce serait facile. Et elle se retrouve embarquée dans des problèmes de vente frauduleuse de notre pétrole et de nos matières premières. Cette femme, parfois, on la voit, seule en tête à tête avec Denis Sassou Nguesso et les autres chefs d'État. Or, Erdogan, Macron et Poutine, j'en passe. Mais le pire, le pire, c'est que Florent Thibas, Florent Thibas a le culot. Mais un culot outrancier. Un culot maladif de nous dire que cette femme travaille pour le développement du Congo. Il peut nous citer des exemples. Est-ce qu'aujourd'hui, Florent Thibas peut nous citer un seul exemple d'un domaine où cette femme a permis les progrès au Congo ? Je vous rappelle qu'au nom de la sécurité présidentielle, cette femme s'est permise, je ne sais pas avec qui, de mettre le président dans l'avion présidentiel pour aller à Washington, à Abu Dhabi, alors que le président n'est pas attendu. Ça suppose que si on avait tendu une ambuscade à Sassou Nguesso, il serait mort. Et vous appelez ça une compétence ? Vous appelez ça une compétence ? Comme l'a dit l'intervenant de tout à l'heure, il n'y a pas une femme au Congo qui mérite ce poste-là ? Il n'y a pas une femme au PCT qui mérite ce poste ? Il n'y a pas une femme de la cuvette ? Alors soyons tribales, allez, dans la cuvette, il n'y a aucune femme qui a étudié. J'ai été au CG Fraternité, lycée de la libération, Université Marine Gwabi. Je peux citer les femmes de la cuvette avec lesquelles, les camarades de la cuvette avec lesquelles nous avons étudié. C'est quoi cette manière de ternir l'image du pays ? Qui a amené cette femme au Congo ? Qui nous a flanqué cette femme au Congo ? D'où sort-elle ? Elle a étudié où ? Quels sont ses effets professionnels ? Quelle est son expérience professionnelle pour nous dire qu'elle est compétente ? Elle n'a aucune compétence, elle est idiote. Ça je peux le confirmer. Et je vous ai donné quelques exemples qui montrent qu'elle n'a aucun niveau pour être à ce poste-là. Lorsqu'on est à ce poste-là, on ne met pas le président dans un navire. Je vous dis même, vous qui êtes autour du pouvoir, même Dominique Okemba, il a manqué à ses obligations professionnelles. Florent Thiba manque à ses obligations professionnelles. C'est une espionne qu'on nous a installée à la présidente de la République pour piller les richesses du Congo. Parce que le fait même de mettre Sassou dans un avion pour Washington, à Abu Dhabi, ou encore les obsèques de la reine, alors que Sassou n'est pas invité, ça veut dire qu'on est en train de tendre les guet-apens au président. Parce que si on assure la sécurité d'un président, on se met en lien avec la sécurité du pays où on va pour savoir quelles sont les règles de sécurité mises en place pour l'arrivée du président. Or, ils n'ont pas eu des confirmations, puisque le président s'est déplacé dans des choses pour lesquelles il n'était pas attendu. Et vous appelez ça une compétence ? Voilà une fois de plus, nous passons pour des dendons. Notre pétrole est géré par des Camerounais, des Béninois, des Ivoiriens. Demandez-leur qui est le directeur de la CORAF. Le DG de la CORAF, Ivoirien. L'informatique est manipulée par les Camerounais. Et on ne dirait plus de notre pétrole. Le port est géré par les Mauritaniens. On fait semblant de nommer un directeur Mboshi. Mais en fait, ce sont les Mauritaniens qui gèrent notre port. Nos minéraux ne sont pas gérés par des Béninois, tous les étrangers. Et les Congolais souffrent. On ne va pas continuer comme ça. Et même si on dit que c'est Mboshi qui doit être au pouvoir, il n'y a pas Mboshi qui est mieux que Sasso. Donc Sasso est le plus exalté des Mboshi pour continuer à détruire notre pays. Et tout le monde regarde. Et on vous parle d'un pseudo-parti-chef de l'opposition qui regarde tout ça sans parler. Vous avez l'UPADES, parti-chef de l'opposition, qui regarde tout ça sans brancher. Et qu'est-ce qu'on nous fait croire ? Que le chef de l'UPADES, sous le haut patronage du chef de l'UPADES, on va installer l'UPADES. Quand on parle des affaires d'État, vous venez nous balancer des niaiseries du genre, on va installer vraiment l'UPADES. Et aujourd'hui, l'UPADES, si on l'installe à Porte-Noire, ça va faire bouffer quoi aux Congolais ? Les Congolais mangeront quoi après ? Après avoir applaudi dans la salle de l'UPADES. Non mais soyez en sérieux dans ce pays quand même. Il y a encore quelqu'un qui a un cerveau dans ce pays pour se réveiller. C'est pas possible !